Comme vous le savez, le 15 mars, on est le 16 aujourd'hui, c'est la fin de la trêve hivernale. Ça veut dire qu'à partir du 16, comme on dit, la chasse aux pauvres recommence. La chasse aux pauvres est au verbe. Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de retarder de 15 jours la fin de la trêve. Bon, c'est un premier pas, on s'en réjouit, mais ça ne règle rien sur le fond. Le 31 mars, de nouveau, des familles risquent de se retrouver à la rue. Comme vous le savez, le DAL et la CNL, depuis très longtemps, toute l'année, sont mobilisés sur cette question. Ce qui est posé, c'est le droit au logement pour toutes et tous. Le droit à l'hébergement pour toutes et tous. Il faut savoir qu'à la fin 2012, 188 familles avaient été jetées à la rue. Ça représentait une augmentation de 4% par rapport à la fin 2011. Avec les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, à payer le loyer, le chômage, les difficultés sociales et financières, de nos permanences, on le voit, pour payer le loyer, c'est de plus en plus dur. D'où les risques doivent remplifier les expulsions. Avec le DAL, on n'arrête pas du 1er janvier, au 31 décembre, d'accompagner les familles auprès des bailleurs pour trouver des solutions, pour essayer de faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas à la rue. C'est un combat qu'on ne mène pas une fois par an, mais qu'on mène toute l'année. Toute l'année, avec le DAL. Au-delà de la question des expulsions, il y a le problème du mal-logement. Dans notre ville d'Orléans, aux façades rénovées, derrière ces façades, il y a de la misère. Il y a des gens qui vivent dans des taudis. Il y a une dame qui est là, qui va peut-être avoir un logement social. Ça fait un an qu'on se bat. Pour 800 euros par mois, ils sont faits dans un F2 complètement pourri. Alors, on peut ravaler les façades, mais il faut peut-être qu'on s'occupe de ce qu'il y a derrière les façades. Il faut savoir aussi qu'à Orléans, il y a 6 000 logements de vide. 6 000. 6 000 logements de vide, c'est peut-être pas automatiquement des logements qu'on peut relouer tout de suite. Mais au moins, qu'on réfléchisse préfecture, élus des Orléans, associations, à la rénovation de ces logements pour qu'ils soient mis en location. C'est une proposition que l'on porte depuis très longtemps avec le DAP. D'autre part, on voit aussi qu'avec les hausses de loyer, les hausses de charges, les difficultés financières des gens, le poids que j'ai quittant de loyer dans les familles, c'est autour de 37% en moyenne. Je dis bien en moyenne, parce qu'on ne dit qu'à, il s'en monte à 50%. Comment voulez-vous faire face au paiement de loyer quand vous êtes confronté à de telles situations ? D'où notre revendication portée par le CNL et le DAL du blocage des loyers et des charges. Et quand on apprend que l'EDF risque d'augmenter de 30% sur les trois années à venir, on mesure toute la gravité de la situation. Donc, le combat également contre les couplons de courant et les couplons de gaz, il se pose au même titre que notre opposition aux expulsions locatives. Toutes ces questions-là nous mobilisent. Alors on nous dit, oui mais depuis mai 2012, il y a eu un changement de gouvernement. Oui, c'est vrai, il y a eu un changement de gouvernement. Mais au jour d'aujourd'hui, quel est le changement pour les locataires ? Quel est le changement pour ceux qui sont dehors ? Quel est le changement pour ceux qui sont avec les pédémocrières de l'expulsion ? Aucun changement. Aucun. On aurait pu espérer un moratoire des expulsions. C'est-à-dire que Cécile Duflo dit au préfet, on stoppe tout, on se met autour d'une table, on examine les dossiers, on reloge des familles avec des loyers moins chers, des appartements moins chers, on essaie de voir des sous-locations, rien de cela. Et ce n'est pas faute d'interpeller Mme Cécile Duflo sur toutes ces questions, et faute de constater qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Donc, si le changement c'est maintenant, où est-il ce changement ? D'où nous, c'est né les dalles, on est très très attentifs à toutes ces questions-là. Et on n'allâchera rien sur la question du logement. Et quand on apprend sur le risque sur le gâteau, qu'une TVA à 10% allait être mise sur le logement social, c'est-à-dire que la promesse faite par François Hollande, que 150 000 logements par an risquent de tomber, même les bailleurs sociaux, avec lesquels on est souvent en bagarre, pour des raisons qu'on comprend, sont d'accord avec nous pour dire, si on met la TVA à 10%, c'est une catastrophe pour le logement social. Donc, on est intervenu aussi pour qu'on arrive à revenir à une TVA, non pas à 7%, comme avait décidé Nicolas Sarkozy, mais une TVA à 5%. Parce que pour nous, le logement, c'est un élément essentiel de la vie des gens. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés, et c'est bien qu'il y ait du monde, pour dire toute notre colère par rapport à cette question, pour exiger l'arrêt des expulsions, pour exiger la réquisition des logements, et pour exiger ce que a indiqué l'INSEE dans une étude qui est passée inaperçue. Ça fait deux mois. L'INSEE a dit, il y a un article de la République du Centre, « Il faut construire mille logements dans le Loiret. » C'est l'INSEE qui le dit. On ne peut pas dire que l'INSEE soit un organisme contre la CNL et du DAL. Et ça correspond ce que nous, on ressent. Il existe aujourd'hui environ 550 constructions de logements par an. Il y a, grosso modo, mille demandes en attente. Faites la comparaison. Donc, il faut se battre aussi pour qu'on construise plus de logements sociaux, et surtout plus de logements sociaux avec des prix abordables. Parce qu'on a tout le monde ce qu'on construit. Ce sont des logements souvent inaccessibles aux familles. Combien de demandeurs de logements sont retoqués en commission lorsqu'on leur dit « Vos ressources ne correspondent pas au niveau du loyer. » Pire, au Conseil Général, quand quelqu'un demande un fût, un faux initié logement, se dire une aide pour le logement, on dit à ces... Pas tous, mais ça arrive. On dit « Mais vos ressources ne sont pas en adéquation avec le niveau du loyer. » On enche la tête. On enche la tête. Donc, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi, c'est un nouveau début pour la lutte, pour le logement, le droit au logement, la défense du logement social, et comme par hasard, comme quoi, la formation circule. J'ai eu un mail pour secrétaire général de la préfecture, médicant, que lundi, à 10h30, CNL et DAL étaient reçus. Donc, nous, on y va. On y va pour défendre nos dossiers les plus chauds, défendre ces les ceux qui risquent, non pas le 15 et le 31, d'être jetés à la rue. On défend, on ne lâche rien sur la question du logement. Sous-titrage Société Radio-Canada